À ce moment du journal, grâce aux prouesses de la technologie, nous allons revivre comme si nous y étions un moment historique. Bonsoir Alexia Maillère. Bonsoir Gilles. Nous sommes avec vous le 11 novembre 1918 en forêt de Compiègne à une soixantaine de kilomètres de Paris dans la clairière de Rotonde. Les discussions se déroulent en pleine nuit. Il est deux heures du matin. Les négociateurs allemands et alliés se retrouvent dans ce wagon. Il s'agit du wagon du Maréchal Foch. Et regardez justement, on les aperçoit ici. C'est dans ce wagon, dans le plus grand secret et à l'abri des regards, que tout va se passer. Et justement, je vous y emmène. Suivez-moi. C'est autour de cette table en bois que tout va se jouer. Et ils sont huit de ce côté, les négociateurs allemands. En face, le Maréchal Foch et les alliés. Ce matin-là, il faudra trois heures d'intenses tractations avant que toutes les parties ne trouvent un accord et n'apposent leur signature sur ce document. Il est 5h15, précisément, quand l'armistice est enfin signé. Regardez, justement, ce document, c'est la Convention de l'armistice. Elle fait 13 pages et contient 18 articles qui enterrinent les conditions de la défaite de l'Allemagne, des sanctions qui nourriront un esprit de revanche 20 ans plus tard. Au même moment, sur les champs de bataille, les combats continuent. Ce n'est qu'à 11h, le 11e jour du 11e mois de l'année 1918, que l'armistice prend effet. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a fait 10 millions de morts. Voilà pour cette reconstitution très réaliste. Nous vous ferons vivre, bien sûr, en direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo !